Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle review et aujourd'hui on va parler de l'épisode 8 de Boruto. L'épisode commence sur les chapeaux de roue puisque dès le début on voit un personnage qui va faire avancer grandement le déroulement de l'histoire. Puisqu'on peut le voir, sur son dos il y a le symbole des Otsutsuki. Pour rappel, le clan Otsutsuki était un clan extraterrestre qui voyageait de planète en planète afin d'y récolter les fruits de l'arbre divin. Kaguya, la boss finale de la 4ème grande guerre ninja était membre de ce clan. C'est d'ailleurs grâce à elle que les différents ninjas ont droit aux différentes pupilles. Byakugan, Rinnegan, Sharingan et j'en passe. D'ailleurs je pense qu'il serait intéressant de parler plus en profondeur de cette légende dans une vidéo. Bref, on comprend bien que ce gugus qui est dodo a l'air d'en avoir après Boruto et qu'il le désigne comme la clé. Mais pourquoi ? Moi j'ai une petite théorie là-dessus. Boruto est le fils de Naruto Uzumaki et de Hinata Yuga. Donc son sang est partagé à 50% entre le clan Uzumaki et le clan Yuga qui sont tous les deux des descendants du clan Otsutsuki. Donc potentiellement on pourrait dire que Boruto pourrait avoir un pouvoir plutôt caché ou alors un développement inconnu du Byakugan. Parce que là en l'occurrence l'épisode tourne autour du pouvoir du Byakugan. Je pense que la théorie qui aura le plus de succès et qui sera la plus populaire c'est que Boruto est la nouvelle réincarnation de Asura. Mais c'est pas possible en soi parce que le but d'une réincarnation c'est que la réincarnation précédente ne soit plus là. En l'occurrence Naruto est toujours vivant. Donc pour moi c'est pas possible. Après il pourrait se rattraper de façon à ce qu'une fois que Naruto sera mort, Boruto devienne sa réincarnation. Mais est-ce qu'une réincarnation ne devrait pas débuter dès la naissance plutôt que comme ça venir d'un coup ? Affaire à suivre. Bref on continue sur l'épisode. Donc on retrouve Boruto et ses amis au cinéma en train de regarder les aventures d'un ninja super héros. Et donc forcément Boruto va s'identifier à lui. J'ai un peu l'impression qu'on retrouve les mêmes scènes dans chaque épisode. Là par exemple on voit Boruto et ses amis qui discutent de son père. Donc ses amis le trouvent vraiment classe, vraiment badass alors que lui leur dit clairement qu'il est naze. Après on voit Boruto et Shikada qui sont encore une fois en train de réfléchir par rapport au mystère de Laura Violette qui possède les esprits fragiles. Et parce qu'on en a pas eu assez depuis ces 5 derniers épisodes on a encore le droit à une scène où Boruto réfléchit sur le pourquoi du comment. Il y a ces auras étranges et pourquoi est-ce qu'il les voit. Mais attention chose inédite là il réfléchit avec lui-même. Oui parce que le mec a sorti des clones et il pense avoir la solution absolue alors qu'en fait ils partagent tous le même esprit. Ouais chapeau. Et enfin il a compris que comme il était tout seul dans sa tête et qu'il n'avait pas la solution, ses clones ne l'auraient pas non plus. Le gars se rend compte qu'il a faim et donc il décide de sortir pour s'acheter à manger. Là qui comme par hasard il rencontre Shikadaï et en plus de ça Mitsuki. Et donc ils vont continuer de parler là-dessus de pourquoi est-ce qu'il voit ces auras et pas les autres. Et puis là ils ont commencé à émettre l'hypothèse que c'est le Byakugan. Et donc Shikadaï lui conseille d'aller voir son grand-père, le père de Hinata. Têtu comme une mule, Boruto leur dit que non il n'ira pas voir son grand-père. Bref là-dessus il rentre chez lui, continue à réfléchir dans son lit puis s'endort. Et là il commence à faire un rêve plutôt étrange parce qu'il se retrouve dans un endroit vraiment bizarre. En face du personnage qu'on a vu au début de cet épisode. Et là on a la confirmation que c'est vraiment un membre du clan Otsutsuki puisqu'il a les mêmes signes sur le poitrail. Et là donc le gars lui dit comme quoi qu'il a un pouvoir inouï dans son oeil, qu'il va pouvoir sauver le monde. Enfin voilà il lui retourne le cerveau et pif là à ce moment-là Boruto se réveille. Il a son oeil qui se gratte et là il se souvient de son rêve et il veut vite vérifier si c'est vrai. Et donc il chope un miroir dans son tiroir et là il se rend compte qu'il a vraiment le Byakugan. Et là le mec il commence à péter un câble, à être joyeux et tout, à se prendre pour le super-héros qu'il a vu dans le film la veille. Et puis alors là on est parti dans des phrases mélodramatiques et tout ça. Enfin le mec se sent plus pissé, il réveille sa soeur à force de gueuler. Et puis là à partir de là Boruto parce que monsieur est fatigué donc il se fait accompagner par Shikamaru. Et c'est à partir de là qu'il se rend compte que son fils est bizarre et ils vont commencer à lui poser des questions. Et là on arrive au moment où j'ai le moins compris dans cet épisode. Donc Boruto explique à son père comme quoi il a débloqué le Byakugan mais son père ne le croit pas. Alors que lui-même avoue que sa petite soeur Imawari a réussi à le débloquer. Bah pourquoi est-ce que tu crois pas que ton fils qui est plus âgé que ta fille l'a débloqué ? Même si comme il dit il faut un entraînement rude pour réussir à le débloquer, tu vas pas me dire que la gamine elle a réussi à le faire. Donc pourquoi est-ce que tu le crois pas ? Et donc ouais j'ai trouvé vraiment ça dommage parce que c'est pas justifié, c'est nul. Après le petit clin d'oeil qui a été sympa c'est par rapport au fait que quand Boruto dit qu'il a un pouvoir inouï, tous ils vont penser à ce qu'il a volé un rouleau interdit comme Naruto l'avait fait au début de la série. Et forcément donc là Boruto l'a fait quoi ? Vous avez aimé le génial ? Enfin bref si vous avez vu l'épisode vous avez vu de quoi je parle et puis moi j'ai trouvé ça marrant. Enfin ça m'a fait sourire quoi. Et après ça va crescendo, donc Naruto emmène Boruto et Mawari chez leur grand-père, donc le père d'Inata. Et là la chose que je m'attendais pas du tout c'est que d'abord le grand-père est représenté un peu comme un vieux lugubre, tu vois le vieux froid et tout, enfin il fait un peu peur quoi. Et puis au début moi je pensais vraiment que c'était pour ça que Boruto voulait pas y aller. Et en fait c'est vraiment le papi gâteau quand il voit ses petits enfants, enfin voilà quoi. Il est fou de joie quand il les voit, c'était sympa, surprenant mais sympa. Mais malgré ce côté vraiment très famille, dès que Boruto est face à son grand-père pour lui dire comme quoi qu'il a débloqué le Byakugan, il lui explique un peu la situation et tout, et le grand-père lui dit clairement qu'il ne pense pas qu'il l'a débloqué. Donc là Boruto voilà il est vexé, mais bon on sait pas trop comment ça va se passer après parce que l'épisode s'arrête là. Et là on arrive directement sur la preview de l'épisode 9, donc ça va être la continuité de cet épisode, sauf que là le thème va être vraiment centré sur le fait que comment Boruto va prouver à sa famille qu'il a bien débloqué, le Byakugan. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez et partagez la vidéo, ça nous fait super plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz